Le but du jeu est de ramasser le plus de paires possible en sauvant les chiffres Mimi de la mort. Chaque enfant doit avoir une île, une petite planche de mousse, dans mon cas moi, que j'ai pris et je l'ai mis alentour du cercle qui était la mare. Et quand vous dites à la mare, les enfants doivent se lever, courir à la mare et doivent trouver la même carte qui est sur leur carte. Pour aller pêcher la carte, l'enfant doit prendre sa carte entre les mains, aller dans la mare et ramasser la carte Mimi sans toucher avec ses mains. Il peut s'aider avec ses pieds et une fois que les deux cartes sont une par-dessus l'autre, il retourne sur son île déposer ses cartes. Une fois que les cartes sont rendues sur l'île, l'enfant doit retourner chercher une carte dans le paquet et recommencer sa pêche. Le jeu se termine quand il ne reste plus de cartes dans le paquet. À la fin, les enfants doivent faire leur autocorrection. Ils regardent si les deux cartes sont pareilles. Ça se fait à partir des petites bandes. Il y a des petites bandes de chaque côté, donc les enfants peuvent voir si ils sont égales ou plus grands ou plus petits. S'ils sont égales, ils gardent les cartes et ça leur donne des points. Sinon, ils doivent les retourner dans la mare. Et quand toutes les cartes ont été associées, le jeu est terminé et on peut crier « Victoire, on a toutes sauvé les cartes Mimi! » Pour augmenter le degré de difficulté de ce jeu, vous pouvez prendre les autres catégories de cartes. Les cartes objets, doigts et bâtons peuvent servir pour le dénombrement et les cartes lettres peuvent servir pour le français. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !